Bonjour à toi et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle pratique pour respirer ensemble. Je m'appelle Alexandra, je suis professeure de yoga et aujourd'hui je t'invite à pratiquer avec moi la respiration Bastrika. Alors la respiration Bastrika c'est quoi ? C'est une pratique de respiration qui engage au niveau abdominal et qui demande de respirer uniquement par le nez. Si tu as envie d'en savoir plus sur les bienfaits de ce pranayama, de cette technique de respiration yogique, je t'invite à regarder tout de suite le commentaire de cette vidéo. Pour pratiquer Kapalabhati, c'est assez simple. Tu vas avoir besoin d'être soit assis sur une chaise, sur un coussin comme moi en tailleur ou bien tu peux aussi pratiquer si tu es novice, si tu débutes dans la pratique de Bastrika, tu peux aussi très bien t'allonger sur le dos, les genoux fléchis. Pour Patrik et Bastrika, c'est très simple. Ça va demander ici de venir pomper le ventre. On va prendre ici conscience de chaque inspire et de chaque expire, mais on va respirer de manière dynamique. Alors peut-être que tu as déjà visionné le pranayama, la vidéo respire spéciale Kapalabhati et à ce moment-là, sache que Bastrika, ça va un petit peu dans le prolongement de cette technique de respiration. Sauf que contrairement à Kapalabhati, Bastrika ici demande à ce qu'on ressente bien l'inspire autant que l'expire. Donc ça veut dire que je vais inspirer profondément par le nez et en même temps, et après, pardon, pas en même temps, après, on expire activement. Donc comme si on avait quelque chose, comme quand on se mouche et qu'on expire activement. Et au niveau du ventre, ça va être, je vais pomper, rentrer de manière dynamique mon ventre vers la colonne et puis gonfler le ventre également. Donc ça veut dire que quand j'inspire, j'inspire comme ça, comme si je tenais une bonne bouffée d'air frais et en même temps, je gonfle le ventre et ensuite, j'expire comme quand je me mouche. Et en même temps, du coup, je pompe le ventre vers la colonne. Ok ? Donc on va pratiquer. Si c'est clair pour toi, on est parti pour une pratique ensemble. Et puis, je vais compter dans ma tête un certain nombre de Bastrika et quand on s'arrivait à ce nombre-là, je te dirais, inspire. Et là, du coup, tu vas prendre une bonne inspiration et ensuite, expire et on fera un petit temps d'intégration. Allez, c'est parti. Insta-top confortablement, le dos droit. Tu peux même fermer les yeux si ça t'aide. Tu peux même si ça t'aide. Inspire, et expire, garde les yeux fermés, prends un temps pour bien respirer par les deux narines, normalement, sans rien contrôler, et accueille les sensations dans ton corps. Première inspiration avec moi, ouvre les yeux, expire, super, donc, ce qu'on va pratiquer, on va faire un deuxième round, ici, avec Bastrika. Peut-être que tu sens déjà tes abdos chauffés, c'est normal, on engage les muscles du ventre, donc, il n'y a aucun problème, c'est naturel si tu peux sentir une chauffe, une gêne, ou même une fatigue à ce niveau-là. Donc, on va refaire un deuxième round, et ce que je vais t'inviter, c'est, en plus, d'essayer, mais uniquement quand tu expires, de serrer en même temps le périnée. D'accord ? Donc, ça veut dire, j'inspire, j'expire, et en même temps, hop, je serre le périnée, et à ce moment-là, je sens que je remonte l'ensemble des muscles de mon plancher pelvier en direction du nombré. D'accord ? C'est un peu comme si tu te retenais d'aller à la scène, par exemple. Voilà, tu dois sentir, te retenir d'aller aux toilettes, voilà, c'est un peu cette sensation-là où tout remonte, ok ? Donc, tu inspires, tu détends bien ton plancher pelvien, là, c'est comme si tu ouvrais, et à l'expire, tu rentres, tu expulses, bien sûr, l'air, tu rentres, et tu serres, et tu remontes, ok ? Donc là, on va repartir pour un round de Bastrika. Je t'invite à essayer avec le plancher pelvien, et bien sûr, à y aller à ton rythme. C'est ok si tu respires un petit peu moins rapidement que moi. Moi, je le donne, je te donne vraiment un petit peu la manière dont on est censé pratiquer Bastrika, mais si tu démarres, bien sûr, suis ton propre rythme, et essaye petit à petit de venir à mon rythme. Allez, on y va, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Inspire, par le nez, ouvre la bouche, expire. Inspire, garde les yeux fermés. Marque un temps de pause ici, pour ressentir ton ventre, accueillir ta respiration. Observez ce qui se passe dans ta tête, peut-être que ça se détend, peut-être que ça relâche. N'hésite pas à bailler, à t'étirer, si ton corps en a besoin, c'est ok. Et super, bienvenue. Voilà, et prends une bonne inspiration avec moi. Et expire. Bien, tu peux ouvrir les yeux, revenir parmi nous. Bien, j'espère que cette pratique a fait du bien et que tu as pu, sur ce deuxième moment, pouvoir serrer le périnée en même temps que tu expires. Si ça n'a pas été le cas, sache que c'est ok, ça vient vraiment avec la pratique. Donc, pas de stress, pas de pression. C'est vraiment par la pratique que ça s'acquiert. Donc, si c'est le cas, mets-toi, voilà, mets en place une petite routine quotidienne pour pouvoir pratiquer, surtout si tu sens que ça te fait du bien comme pratique. Franchement, fonce, remets cette vidéo, retrouve-moi tous les jours, va directement à la pratique et puis c'est parti. Réécoute mes instructions si jamais tu as des doutes, etc. Et voilà, c'est par la persévérance vraiment qu'on peut faire l'expérience de la pratique et en trouver vraiment les bienfaits et puis sentir qu'on avance. Voilà, et ressentir qu'au niveau du corps aussi, il y a des changements qui s'opèrent. Voilà, donc hésite à me partager en commentaire comment est-ce que tu te sens, comment la pratique, ce que ça t'a apporté cette pratique. Si tu l'as aimée et pour me soutenir, je t'invite à liker la vidéo. Et puis, la partager autour de toi si quelqu'un dans ton entourage en a besoin. Merci infiniment pour ta présence et on se retrouve très vite pour une nouvelle pratique de respiration. Bonne journée et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada